Salut à toutes et à tous, c'est Zérode et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Undertale. Alors, avant de commencer, je dois vous annoncer quelques trucs. Alors déjà, il n'y a pas la facecam aujourd'hui, voilà, je ne mets pas, il n'y aura pas la facecam. Pour une bonne raison, c'est que cet épisode va durer facilement une heure, donc je n'ai pas envie de moi dire d'emmerder, entre guillemets, avec la facecam. C'est le seul épisode où il n'y aura pas la facecam, ce sera l'épisode le plus long. Et je vais vous montrer quelque chose également, voilà. Alors, oui, ceux qui ont peut-être remarqué, vous allez me dire, pourquoi tu n'as maintenant que 20 PV ? Eh bien, je vais vous dire en fait, quel est le problème, c'est tout simplement que j'ai dû recommencer tout le jeu. Parce que ça, ce n'est pas réellement l'épisode, on va dire, je ne sais pas combien, voilà. Voilà, cet épisode, je l'avais déjà tourné, en facecam, voilà, je l'avais fait en facecam. Mais le problème, c'est que j'avais tourné, enfin, j'avais tourné en plus un autre épisode. Voilà, j'étais arrivé à la fin, voilà, j'étais contre Asgore, bon bref, voilà. Je ne vous spoil pas, plus. Et je voulais traiter mes vidéos. Le truc, c'est que je voulais, on va dire, alléger un peu le premier disque dur de mon ordi qui est complètement craqué. Mais le truc, en déplaçant sur le disque dur supplémentaire d'Ottera que j'ai, eh bien, les deux fichiers vidéo, donc les fichiers que je traite, avec un break, voilà, les fichiers OBS, hein, voilà, je suis tourné avec OBS, bon bref. Les fichiers vidéo, eh bien, ils étaient coups en plus. Du coup, qu'est-ce que je devais faire ? Bah, tout recommencer le jeu. Parce que quand on sauvegarde, c'est sûr, parce que j'avais sauvegardé, voilà, eh bien, on ne peut pas retourner en arrière. Du coup, le contenu, bah, si j'avais continué, eh bien, vous n'aurez pas eu le contenu. Donc, ça fait un peu chier, donc je me suis dit, bon, je vais tout recommencer. Et là, je me suis, donc, du coup, pas fait chier, hein, j'ai juste, j'ai tué personne, voilà. Donc, peut-être que dans la foulée, on pourra faire également la fin impassiviste. Donc, bien sûr, on fera de manière la fin neutre, ça, c'est sûr et certain. On est obligé de passer par celle-là en premier. On fera la fin neutre. Et, peut-être que dans la foulée, on fera la fin impassiviste. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je ne sais rien, mais en tout cas, on commence l'épisode et trêve de bavardage. Ah, parce que voilà ! Bon, autant vous dire que, bon, je sais ce qui m'attend. Donc, malheureusement, ça ne va pas être une surprise. Donc, mes réactions ne vont pas être aussi... Folles, on va dire ça comme ça, que l'épisode, on va dire, normal. Mais bon, voilà, on va continuer, voilà, on y va. C'est pas grave. Bon, là, pour vous dire, on va être contre Meufet. Alors, si ce n'est pas qui c'est, vous allez le voir très vite. Vous avez entendu ça ? Vous autres ? Oui, oui, elles ont très bien entendu. Apparemment, un humain en pull-reiller se dirigerait par ici. Et c'est tout à fait vrai, c'est moi. Et j'ai entendu dire que les humains détestaient les araignées. Ça, c'est vrai également. Qu'ils adoraient les écraser. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Qu'ils s'amusaient à leur arracher les pattes. Oui, ça, c'est vrai. Sauf que moi, non, non, non. Je n'arrache pas les pattes des araignées. Ça, quand même pas, non, non. Donc, ouais. J'ai entendu dire... Ouais, t'as entendu dire quoi ? Ah, bah, là, voilà. La marchande, là, celle qui pendait ses pattes de l'estrie, là, super méga chère. Qu'ils aient des radins comme pas d'eux. Bon, ouais, ça dépend. Tu as peur qu'une pâtisserie ne soit pas à ton goût, mon sucre ? Bah, je ne sais pas. Permets-moi de te rassurer. Je crois bien que ton goût est pile ce qui manque à notre prochaine fournée. Ouais. Bon, bah, ouais, d'accord. Bon, euh, bon, avec 20 PV, je ne sais pas où je vais aller. Donc, j'ai quand même pas mal d'objets. Donc, je n'ai rien utilisé, hein, ouais. J'ai quand même deux objets, hein, pour me soigner si j'ai besoin. Donc, on va... Alors, je sais ce qu'il faut faire, hein. Alors, est-ce que j'ai déjà l'objet qu'il faut ? Mais... Ah oui, ouf, je l'ai. Parce que si vous voulez, l'arachnodonet, il fallait la garder jusqu'ici. Alors, je vais juste montrer quelques attaques. Et puis après, je vais utiliser l'arachnodonet. Histoire que, voilà. Et là, j'ai totalement foiré mon attaque. Bon, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Voilà. C'est juste l'histoire de montrer quelques attaques. Et après, on se case ici. N'ai pas l'air si morose, mon sucre. Ouais, pourquoi donc ? Bon, bien sûr, voilà. Là, je sais ce qu'elle fait, hein. Voilà. On a trois lignes et on ne peut que se déplacer comme ça. Le violet te va nettement mieux. Ouais, bien sûr. Vous êtes piégé dans une étrange toile mauve. Ouais, bien sûr. Ah, là, j'ai un petit peu plus réussi. Même si elle n'était pas fantastique. Parce que je n'ai pas de love. Voilà, donc j'ai des attaques beaucoup plus pourries. Eh, merde. Je me suis déjà foiré sur la première attaque. C'est formidable. Ça sort la toile d'araignée. Ouais, génial. Je vais vous dire, je ne vais pas même pas aller sur la moitié de sa vie. Je vais faire juste quelques petits trucs. Et puis voilà. Ce sera le gagnant principal d'un succulent gâteau. Je ne crois pas qu'un gâteau avec du sang et compagnie se soit très appétissant. Voilà, ça, c'était crème. Alors, elle commence à décorer la toile d'araignée. C'est génial. On s'en bat avec... Allez, me faites. Te libérer. Hum, tu sois pas si bête. Bah oui, pourquoi tu ne libérerais pas ? Ce serait pas mal. Putain. Voilà, 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 voilà. Bon, en même temps, je vais vous dire que sans le stress de la facecam, enfin, je ne sais pas que ça stresse, mais que ça donne une petite pression supplémentaire, bah, j'ai envie de dire que j'arrive à jouer un peu mieux. Le bonheur de beaucoup d'araignées repose sur ton âme. Ouais, bien sûr, sans deck. Ah, bah, là, c'est pas très légit, ce que tu me fais, là, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est pas secret, moi, en plus. Nickel. Plusieurs, j'récupère mes pavis. Alors, me faites un dame une chorégraphie avec les autres araignées. Bah, oui, bah, oui, c'est envie. Fais comme tu veux. Oh, Calabody, j'ai presque oublié de te présenter mon famille. Donc, voilà, c'est un peu la stack spéciale, entre guillemets, me faites. C'est l'heure du petit-déjeuner. Après tout, amusez-vous bien. Ouais, sauf qu'elle est pas du tout légit, hein. Et donc, si vous voulez, plus le combat dure, plus l'attaque, ici, devient rapide, et plus c'est difficile d'esquiver. Et voilà, donc, ça, au moins, son familier, voilà, c'est un muffin... Muffin monstre, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'est un muffin, en tout cas. En tout cas, moi, je croquerais pas dedans, ça, c'est clair. Voilà, donc, fastoche. Donc, ce que je vais faire... Ouais, de toute façon, il faut l'utiliser. Euh, non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Euh, ce qu'on va faire, on va utiliser l'arachnone pour se casser, parce que, bon, voilà, on a pas que ça à faire. Voilà, je mange l'arachnone net, et les PV sont entièrement restaurés, parce que j'ai quasiment pas de PV, voilà. Hein, où as-tu trouvé ça ? Bah, dans les ruines. Est-ce que tu l'aurais volé ? Oh, mon bébé, montrons-lui ce qu'on fait aux voleurs, par ici. Hein, un télégramme en Provence des ruines ? Quoi, elles disent toutes que tu aurais croisé, qu'elles t'aurais croisé, et que tu aurais fait un don en faveur de leur cause. Ça, Presti, je crois bien qu'il s'agit d'un terrible malentendu. On m'avait juré que tu as hissé les araignées. Cette personne qui m'a demandé de prendre ton âme, je crois qu'elle parlait d'un autre humain, un plurier. N'a le vrai pour toute cette bagaille. Youhou, pour me faire pardonner, tu es libre de revenir ici autant de fois que tu veux. Tu pourras jouer avec mon familier, après que je repris soin de t'entoiler. Youhou, je plaisante. Je vais t'épargner à présent. Et je vais l'épargner également. Euh, non, merci. Mais en fait, j'ai pas très envie de jouer avec ton familier. Donc, je gagne 19 PO, pourquoi pas. Youhou, voilà qui était fort amusant. Une prochaine fois, mon sucre, c'était pas tellement amusant que ça, mais bon, à la limite, ça m'a pas vraiment empêché de continuer. Donc, ça va. Donc, voilà. Moi, je sais très bien ce qu'il y a, hein. Voilà, je vais pas me fatiguer. C'est un poster promouvant la toute dernière représentation de Mettaton. Et on dirait que... Alors, il s'agit d'un compte tragique de deux tout-euros séparés. Par le destin, on dirait que le spectacle est sur le point de commencer. C'est... Euh, ouais. Ouais. Voilà. Donc, ouais, Mettaton va nous faire une sorte de chorégraphie complètement pétée. Complètement pétée. What the fuck ? Voilà. Serais-toi. Oui, oui, oui. Mon véritable amour. Non, pas tellement. Tu t'ennuies, trésor ? Ouais, je m'ennuie avec toi tout le temps. Le méchant. Ce spectacle, elle doit être sublime. Deux têtes au sublime. Alors, si tu n'y mets pas un peu le tien, nous allons devoir passer à la suite par respect pour le public. Ce trop dur. Non, merci. J'ai pas le temps, hein. Désolé, Mettaton. Non, on passe à la suite. Ah ! Nous n'avons même pas eu le temps de composer une chanson, mon pauvre cœur. Pose les yeux sur toi, sachant qu'elle sort ta temps. D'accord. Bon, ciao, ciao. Ouais, bah, salut. Hé, hé, hé. Euh, Mettaton, chlingue, je vous le dis tout de suite. Euh, non, mais que, ben, je fais à mon seul amour qui va bientôt périr dans ce cachot. Un cachot, ça ? Pas tellement l'impression. Et l'anime qui les renferme est civile que le seul amour, mon âme, sœur, va y trouver. D'accord, ok. Oh, monsieur, soyez clément en cet affreux des dalles de black coloré. Chacune de ces dalles propose une fonction particulière. Par exemple, les verbes produisent un son et tu devras combattre un monstre. Les rouges vont... Voilà, effectivement, si vous vous souvenez, en couve-neige, on avait la dernière énigme de Papyrus. C'est exactement le même bordel. Mais, sauf qu'on n'avait pas eu à la faire. Mais, à mon avis, là, je vous le dis, on va devoir la faire, justement. Mais, une petite minute, nous avons déjà vu cette ligne. Il y a une centaine de salles de... De là ! Il y a une centaine de salles de ça, non ? Oui, effectivement. Mais oui, tu te souviens toujours des règles, pas vrai ? Non, pas du tout. C'est l'en dit, il est inutile de te les répéter dans ce cas-là. Oh, ben, ouais, génial. Moi, ça pue, hein, tout simplement. Oh, tu vas devoir passer le pas. Après, c'est le pas. Car si tu ne franchis pas ce couloir en 30 secondes... Oui, bien sûr. Ces lances-là me vont te retirer sur place. Ha, 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 ha. Mon pauvre chou voit mon désespoir. J'en pleure même de rire. D'accord. Bonne chance, trésor. Ouais, ben, c'est rien de le dire, hein. Sauf que je le sais... Ouais, bon, déjà, de base, on est... On est très ralenti, c'est parfait. Donc, effectivement, là, on ne peut pas y aller. Euh... En fait, je suis... En fait, je suis coincé, je pense. En fait, je suis coincé. Je ne peux pas... Je ne peux pas revenir... Ah, c'est peut-être. Ouais, mais sauf qu'il ne me reste que 3 secondes, hein. Donc, ouais. De toute façon, je me demande qui a déjà réussi à faire cette énumim, hein. Genre, je me le demande, hein. Oh, je suis navré, il semble que le temps soit écoulé. Ouais, ben, sans deck. Sans deck, il est écoulé. Et voici les flammes, trésor. Oui, bon, ouais, si on veut. Elles se rapprochent. Oui, je vois ça, mais t'attends. Ouais, je vois ça. Elles sont toutes prêtes. Oh, ben, oui. Ça nous aurait pu tarder. Oui, sauf que ça a mis un peu de temps, là. Oh, robotique. Oui, qu'est-ce que je veux dire, robotique ? Dring, dring. Ah, ben, oui, Alphys, forcément. Attends, je vais te sauver. Je suis déjà en train de hacker le système de pare-feu. Et voilà, bye-bye. Oh, non, comment cela se peut-il ? Battu à nouveau par le brillant docteur Alphys. Ben oui. Et ensuite, c'est... Oui, c'est exact. Allez, mais t'attends, lâche l'affaire. Tu ne pourras jamais nous battre, hein. T'attends que l'on travaille en équipe. Finis les énigmes, rentrez chez toi et laisse-nous tranquille. Mes énigmes ? Finis. Alphys, trésor, mais de quoi parles-tu ? Tu as déjà oublié à quoi servent les dalles vertes. Lorsqu'elle joue un son, tu affrontes un monstre et trésors ce monstre. C'est moi ! Bim, eh oui. Mais t'as ton attaque, donc, ouais, on va essayer de l'attaquer, même si on sait très bien que ça ne lui fait absolument rien. En plus, ça, j'avais une bonne attaque, quoi. C'est pas juste... C'est la fin, mon chou, dis au revoir. Non, pas tellement. Un appel, tu devrais le prendre. Oui. Eh, ça se présente mal, mais ne t'en fais pas. J'ai installé une dernière chose sur ton téléphone. Tu vois, ce rond-monto jaune. Va dans le menu action du téléphone, appuie dessus. D'accord, ok. Métat-thon et jaune. Vous appuyez sur le bouton jaune. Le téléphone entre en résonance avec le métaton. C'est la fin, mon chou, dis au revoir. Et voilà, donc, du coup, bah... Appuie sur Z, maintenant. Ah, on peut aussi appuyer sur entrer, je savais pas, ça marche aussi. Hé, voilà, on le martèle. Voilà, tout simplement, on le martèle, mais t'attends. Oh, oh, tu m'as vaincu. Comment est-ce possible une telle puissance et tout ? Je me casse, salut. Et voilà. Bon, bah, voilà. C'est... C'est assez amusant, mais vous verrez que quand on devra affronter mes tâtons, et déjà, d'accord, je redoute beaucoup ça, on va avoir beaucoup ce genre d'attaque, mais je vous dis pas plus. Je crois que tu l'as lu. Oui, on en a fait. Tu as fait du super boulot, tu sais, c'est grâce à toi. Ou on va dire que c'est grâce à toi. Quoi ? Oh, non, enfin, c'est toi qui faisais tous ces trucs cools. De mon côté, j'ai juste bidouillé des programmes sur ton mobile. Me dis, ça va peut-être te paraître bizarre, mais je peux te dire un truc ? Bon, vas-y. Avant de te rencontrer, j'aimais pas vraiment qui j'étais, tu vois. Depuis pas mal de temps, je me trouvais inutile et incapable de faire quoi que ce soit sans laisser tomber tous les autres. Mais le fait de t'aider, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux à mon sujet. Alors, merci de m'avoir permis de t'aider. Et enfin, bref, on arrive à tes noyaux. C'est juste après l'hôtel MTT. Allez, finissons-en. Voilà, c'est parti. Donc, oui, beaucoup de dialogue, mais c'est Undertale, on le sait, on le sait. Alors, là, nous avons les deux gardes que nous avons précédemment vaincus. Et on a le vendeur de glace. On va juste parler aux gardes de suite. Oh, salut. Ça va, on va genre remettre un peu plus tard cette histoire à propos de te tuer et tout. Mais ne va pas genre répéter ça à une dernière, ok ? Non, il n'y a pas de souci. Et maintenant, le vendeur de glace. Eh, te revoilà. Les affaires cartonnent ici. Ces deux gaillères ont acheté toute la glace que j'avais. Et il ne me reste plus rien à vendre. Désolé. Attends. Il me reste quelque chose pour toi. Un grand sourire. Qu'est-ce que tu en dis ? Il m'en bat les couilles. Voilà, juste savoir qu'est-ce qu'il y a. Après, je ne m'en souviens même plus. Ah, oui, on a lui. Eh, eh, tu te souviens de mon nom ? Alors ? Oh, oui, on va dire oui. Quoi ? Tu t'en souviens ? Pas possible. J'ai perdu. Et regardez la tronche qu'il fait. C'est... Le gars trop choqué, quoi. Donc, voilà. C'était le petit truc assez marrant. Voilà. Et donc, là, si on vient de là, c'est juste la chorégraphie de Métaton qui nous avait fait. Et voilà. Donc, du coup, là, nous avons l'Hôtel M.D.T. et nous avons Sans. Et à droite, bon, là, ça nous dit juste que... Bon, voilà, vous pouvez voir. Eh, on va dans la rue à la sombre, à droite, pour faire des deals de dingue, voilà. Donc, avec des personnes. Donc, on va y aller. Mais... Je ne sais pas si c'est genre... Je ne sais pas, franchement. Malbouffe, je ne sais pas. Non. Pistolet vide, chapeau de cow-boy. Attaque plus. Je ne sais pas, je n'ai pas en... Non. Attaque plus 2. Bon, plus 1, ce n'est pas très intéressant. Attaque plus 2. Je ne sais pas du tout. Tu devrais acheter tous nos trucs. Ouais, non, je ne crois pas, non. Clé mystère, ça, je ne vais pas acheter. Attaque plus 2. Franchement, est-ce que je le prends ? Parce que ça coûte comme si... Non, je ne vais pas le prendre, ça veut quoi. Je vais... En fait, je ne vais pas vous raconter, ça va nous faire perdre du temps. Mais en gros, sur leur part, elles connaissent Alphys. Elles nous disent que les objets qu'elles vendent, elles l'ont récupéré à la décharge. Avec Alphys. Alphys cherche aussi pas mal à la décharge. Et si vous vous souvenez, la décharge, c'est là où on a vu le Rachequin. Qui nous avait emmerdé. Donc, voilà. C'est juste ça. Donc, voilà. Genre, à plus tard. Bon, bah, salut. Et puis, donc, on ne va pas perdre de temps avec eux. Parce que je pensais... On va essayer de faire ça avec. Sinon, je serai une ellipse et je... Je ferai en sorte de m'équiper un peu mieux. Mais pour l'instant, on va essayer comme ça. Hey, j'ai entendu dire que tu es allé au noyau. Ça te dirait de manger un bout avec moi avant ? Bah, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il nous apprend quelque chose de très intéressant pour l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'accepte. Cool, merci de m'inviter. Par ici. Je connais un raccourci. Mais c'est ça. En même temps, il connaît tous les raccourcis. Donc, voilà. Bon, on y est. Donc, ton voyage se termine bientôt. Pas vrai ? Tu dois vraiment vouloir rentrer chez toi. Et je connais ce sentiment, mon pote. Mais parfois, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Ici-bas, tu as à manger, à boire, des amis. Est-ce que tout ce que tu as à faire là-en-haut, on vaut vraiment la peine ? Et ce qui me dérange vraiment, c'est que ça ne se retourne comme ça. Et je ne sais pas s'il est triste ou s'il y a quelque chose de perturbe. Je ne sais pas. Même dans la première vidéo, j'étais assez perturieux par ça. Bah, oublie ça. Je te fais confiance, le mieux. Mais voilà, là, il l'a refait en plus. Et laisse-moi te raconter une histoire. Donc là, l'histoire qu'on est racontée va être ultra intéressante. Vous allez voir. Tu te souviens que je suis sorti de la forêt de Courneige, n'est-ce pas ? Je reste là à attendre l'arrivée des humains. Et c'est plutôt barbant. Heureusement, tout au fond de la forêt, il y a cette énorme porte verrouillée. Donc la porte des ruines. La porte, c'est des ruines. Et elle est parfois... Elle est par... Pardon. Et elle est parfaite pour s'entraîner à faire des blagues toc toc. Un jour, je tapais la discu tout seul, comme d'hab. Je frappe à la porte, disons toc toc. Et d'un coup, l'autre côté, j'ai entendu la voix d'une femme. Qui est là ? Du coup, naturellement, je réponds... Tu bas. Tu bas qui ? Tu bas trouve cette blague vraiment nulle. Et là, elle éclate de rire. Comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait entendue de toute sa vie. Du coup, je continue d'en sortir et elle se met à rire de plus belle. Personne n'avait jamais trouvé mes blagues aussi drôles. Je continue et tout à coup, elle frappe la porte et lance. Toc toc. Je réponds... Qui est là ? Maria. Maria qui ? Olé ! Wow. Ça crève les yeux. Cette femme était extrêmement douée. On a continué de se raconter des blagues pendant deux heures. Au bout d'un moment, j'ai dû partir. Papyrus de Véronchon, c'est son essence, son histoire avant d'aller au lit. Mais elle m'a demandé de repasser la gloire. Ce que j'ai fait. Je suis revenu encore et encore. C'était tout de passe-temps. Nous nous raconter des blagues pourries à travers la porte. C'est le pied. Enfin, c'était le pied. Bon, on m'a compris. Bref. Pourtant, un jour, j'ai remarqué qu'elle ne riait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a sorti quelque chose de très bizarre. Si un humain franchisse un jour cette porte, pourriez-vous, par pitié, me promettre quelque chose ? Et là, si vous vous déduisez bien, c'est qu'en fait, il parie avec Touriel, tout simplement. Veillez sur lui et protégez-le, d'accord ? Pourtant, pour être franc, je déteste faire des promesses à quelqu'un. Comme moi. Un peu comme moi. Et cette femme, je ne connais même pas son nom. Mais quelqu'un qui aime à ce point les blagues pourries possède cette intérité à laquelle on ne peut guérir dire non. Et là, croyez-moi, ça va être très dérangeant. C'est pour ça que je voulais vraiment faire aussi ce dîner. Vous allez voir. Tu vois ce que je veux dire ? Cette promesse que je lui ai faite. Tu sais ce qui serait arrivé si elle ne m'avait rien dit ? Petite tête. Regardez bien ça. Regardez la gueule de Sans. Regardez la gueule de Sans sur ses pupilles. Il est juste creepy. Et il est creepy dans sa police. Il n'y a plus de bruit. Donc son bruit personnel quand son texte arrive. C'est genre limite, il lui fait de la télépathie. C'est un truc totalement craqué. Tu serais déjà six pieds sous terre. Et Sans, on a l'habitude que ce soit quelqu'un de très rigolo, qu'il ne soit jamais sérieux. Et là, c'est la seule et la première fois qu'il est sérieux dans le jeu. C'est quand même très très dérangeant. Et à mon avis, il ne rigole vraiment pas. Eh, détends-toi, poteau. Je plaisantais, c'est tout. À mon avis, non, il ne plaisantait pas vraiment. C'est la vérité. Mais il veut juste te rassurer, à mon avis. Et puis, tu ne trouves pas que j'ai assuré ta production comme un pro jusqu'ici ? Je veux dire, regarde-toi. Tu n'as pas cassé ta pipi une seule fois. Eh, ça veut dire quoi ce regard ? Je n'ai pas raison. Eh, bah, c'est ceux qui voient, Sans. Eh. Moi, je n'ai même pas mon jus, Sans. Mais bon, il n'y a pas de couleur pour moi. Il y a juste de couleur pour toi. Ce n'est pas grave. Bon, c'est tout. Prends soin de toi, le mioche. Parce qu'il y a quelqu'un qui tient beaucoup à toi. Eh, c'est Toriel, qui tient énormément à nous. Donc, euh, donc, ouais. Donc, on va parler au petit, un petit peu à tout le monde, vite fait. Au départ, on creusait des tunnels remplis d'énigmes pour prévenir l'invasion humaine. Mais à présent, on crée des trucs vraiment farfelus. Les traditions, je jure. On ne peut pas faire trois pas sans tomber sur une montagne d'énigmes. Je vois. Je suis l'humoriste de l'hôtel. Je suis trop drôle. Mes blagues font rire les gens. Mon gamin veut devenir humoriste comme son paternel. Sauf que lui et ses blagues sont juste pas drôles, quoi. Tous ces stupides jeux de mots qu'il n'arrête pas de répéter sur... C'est la honte de la famille. Ha, ha, ha. C'est pas drôle. Depuis que sa mère est décédée, il ne veut plus rester vivre chez nous. Alors, il a fugué. Je ne l'ai pas revu de ce jour. Je suis vraiment le pire des pères. Ha, ha, ha. C'est pas drôle. Mais, attendez. Il me semble que... Là, logiquement, je n'ai tué personne. Je gagne. Donc là, je suis, entre guillemets, dans une route passifiste. On va dire ça comme ça. Bon, même si on va, de toute façon, avoir la fin neutre. De toute façon, à premier round, on a toujours la fin neutre. Mais ça me dérange un peu parce que son dialogue est un peu différent. C'est un peu bizarre. Je bosse dans le noyau. Donc, c'est là où on va. C'est un vrai dédale de pièces interchangeables là-dedans. Et, par pièces, je parle carrément de salles. C'est facile de les mélanger. Je me suis bien amusé aujourd'hui. J'adore faire des puzzles. D'accord, d'accord. Et donc, ce truc-là nous dit simplement qu'il faut réserver. Il faut tout réserver. Il faut réserver la nourriture, les couverts, la table. Bref, il faut tout réserver. Bref, et voilà. Bon, je vais juste... Non, je ne vais pas se perdre. Parce que voilà. Bienvenue à l'hôtel MTT. Le plus grand hôtel loyer non modéré de casitaires. De mon avis, ça doit péter de thunes, ce truc-là. Que vous soyez résident ponctuel ou permanent, nous vous assurons un jour extra. Et vous êtes de passage ? Bien. L'hôtel MTT vous permet un passage mémorable. Merci beaucoup. Je vais juste aller là, parce que c'est le restaurant. Lui, il est totalement creepy. Juste pour vous dire. Donc, soigne 14 PV. Ça ne sert à rien d'acheter des trucs qui soignent un milliard de PV, parce que j'en ai que 20. De toute façon, donc... Donc, voilà, quoi. Soigne 14 PV. Un plat très populaire. Donc, je vais en se prendre. Vous n'avez pas de place. Bon, d'accord. Acheter, nope. Je ne vais pas acheter. Bon, vous en... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Vous n'en voulez pas ? Ben, non, j'ai ici tout. L'hamburger soigne 27 PV, mais là, c'est 14 PV. Ce n'est pas des... Enfin, j'ai que 20 PV, donc ça ne sert à rien que je soigne 27 PV. Ça ne sert à rien que je soigne 40 PV en plus. Parce que voilà, quoi. Et ça, ça ne me sert à rien. Donc, en gros, si on lui parle, lui, il nous dit que c'est un adolescent, que les marchandes, les filles qu'on avait rencontrées tout à l'heure, celles qui connaissent Alphys, les deux filles chars, et la fille chat et la fille crocodile, bon, disons qu'elles l'ont humilié, que lui, ben, il est employé dans ce fast-food et que, voilà. Et il espère revenir à la surface pour avoir une seconde chance et une vie meilleure. Voilà. Regardez la tronche qu'il fait. Passer une grande... Alors, la resplendicieuse journée. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, là, lui, il nous dit que, voilà, je ne vais pas pouvoir rentrer ce soir. Je crois qu'il reste de la pizza froide dans le tas d'or. D'ordures, en ce moment, sans doute, hein. Si tu as faim. Ouais, mais c'est assez dégueulasse. Et toi, tu nous dis quoi ? Cet ascenseur monte jusqu'à l'hôpital, mais là, il est en panne. Le personnel fit son mieux pour le remettre à l'aise. C'est des gens qui se sont retrouvés bloqués. Et là, on a des quelques portes. Voilà, pas très intéressant. Et on a le concierge qui n'arrête pas de nettoyer parce qu'il est dégoûtant. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et on va juste parler à ça. Oui, on sait, l'ascenseur de la vie ne fonctionne pas. À cause de cet incident, les chambres sont en tarif réduit. C'est 200 PO, la chambre. Ça vous intéresse ? Non, pas du tout. Faites-nous savoir si vous changez d'avis parce que c'est une resplendicieuse journée. Ouais, disons que juste un peu creepy, mais c'est pas grave. Et je me casse. Salut. Et du coup, nous allons aller dans le noyau. Ah, qui c'était ça ? Personne d'autre n'est supposé d'être ici. Bah, on s'en souciera de ça plus tard. Clique. Bon. En fait, c'est les monstres du noyau qui sont un peu de shit. Vous allez voir ça. Alors, Alphys. C'est bon, c'est parti. Prends l'ascenseur qui monte au sommet du noyau. Oh, bien sûr. Ça serait très facile. L'ascenseur ne marche pas, bien évidemment. Quoi ? L'ascenseur devrait marcher, pourtant. Bon, bah, va à droite alors. Continue vers... Et puis, continue vers le haut. Sauf qu'à droite, ça ne va pas non plus. Dring. D'accord. Maintenant, continue d'avancer. Sauf que je ne peux pas. C'est un cul-de-sac. Ce gouffre, il n'est pas sur ma carte. Oublie ça. Essayons à gauche. Clique. Bye bye. Et du coup, bah, c'est à gauche vraiment qu'on doit passer. Et on va déjà avoir un combat. Vous allez voir. Ok, tu devrais pouvoir passer par ici. Et voilà, on a du coup, notre croyant combat. Attention. Malicien a pas... Voilà, sort de son propre chapeau. Donc, on va l'affaiblir. Ouais. Bon, j'espère essayer d'éviter quand même ces attaques parce que, bon, j'ai très peu de PV. Et en pacifique, c'est de la putain de galère. Donc, voilà. Je vais juste l'affaiblir pour vraiment ne pas m'embêter... La patata pas dans le main. Waouh ! Bah déjà, déjà, je prends des attaques, des trucs. Ça va pas le faire, je vous le dis. Ah là, j'ai fait un coup critique, là. S'il vous plaît. Et merci. Bon, ouais, d'accord. Bon, normalement, on n'a même pas besoin de bouger. Voilà. Voilà. Donc, normalement, voilà. Là, on peut l'épargner. Donc, du coup, je vais l'épargner. Histoire de pas le tuer pour rester en pacifiste. Et je gagne 100 en PO, ce qui est pas mal. C'était moins une. Pourquoi il y a autant de monstres par ici ? Je veux dire, c'est pas un problème, non. On a qu'à continuer d'avancer, c'est tout. Merci, Elphys. Du coup, bah, on continue. Voilà, on n'a pas grand-chose à faire. Et ouais. Tu vas devoir appuyer sur l'interrupteur avant de continuer. Sauf que ces lasers vont s'activer quand tu le feras. Je crois qu'ils vont arriver dans cette ordre. Orange, orange, bleu. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse. Elphys, c'est gouré. Donc, je vous le dis, hein. C'est bleu, bleu, orange. Compris ? Reste en mouvant jusqu'au troisième. Voilà. Ils m'ont rien fait, donc c'est parfait. Nickel. J'ai pas perdu de PV, parce que là, en pacifiste, c'est ultra important. Dling ! Oh, mon Dieu ! Est-ce que tu vas bien ? Bon, oui, ça va. Je suis désolé, je me suis trompé dans l'ordre. J'ai vu ça, Elphys, hein. Tout va bien. D'accord ? Continuons vers la droite. Ouais, sauf qu'en fait, le noyau, c'est réellement un labyrinthe pure souche. Je vous le dis tout de suite. Et moi-même, je peux me perdre. Un carrefour. Essayons de continuer à droite. Et là, je pense qu'elle va me rappeler. Oui, elle va me rappeler. Attends, non. Vers le haut, je crois. En fait, elle ne sait plus du tout où aller. Et non, effectivement, je crois que c'est... Ouais, je ne sais même pas où c'est, en fait. Voilà, justement, je vais aller là. Alors, lui, je ne vais même pas prendre la peine. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut chanter. Parce qu'en fait, il faut le redormir, tout simplement. Et le temps que je vais prendre, parce qu'il est très résistant. Donc, le temps que je vais prendre pour l'affaiblir, ça va prendre trop de temps. Et j'ai le temps de mourir, donc je n'ai pas envie. Fais dodo. Ouais. Ouais. Non, déjà, voilà. Déjà, déjà. Voilà, il faut le chanter. Continuez de chanter. Fais dodo. Ouais, voilà, c'est ça. Fais dodo. Hop, 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 hop. J'ai encore pris. Voilà, 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 par exemple. Je vais prendre la glace. C'est une image d'un câlin. Je m'envoie. Ferme les yeux. Je m'en bats les couilles. Oh, putain. Oh, merde. Oh, putain, c'est l'attaque de merde, putain. Et on va encore essayer. Vous continuez de chanter par le Sandor. Ah, parfait, parfait. Et je me tire. YOLO. 70 PV. Excellent. Pardon, je... Je pensais que... Essayons plutôt le chemin à droite. Voilà. Ouais, bah, ouais. Bon, si je vais me dire encore, là. Plus de laser. Oh, OK. Je ne ferai pas l'individu cette fois-ci. Je les activerai juste les lasers pour que tu puisses passer. Ils ne s'éteignent pas. Je ne peux pas les éteindre. Je... Tout va bien. Tout est sous contrôle. Mouais. Si tu veux. Je vais couper le courant dans tout ce secteur. Et tu pourras traverser. OK, vas-y. Sauf qu'en fait, les lasers vont se réactiver. Vous allez voir ça. Voilà. Là, ils vont se réactiver. Attends. Stop. Et voilà. Du coup, ils se sont activés. Le courant. Il s'est remis tout seul en route. Mince. Ce n'est pas supposé. Je... Je vais essayer de nouveau de couper le courant. Quand il se coupera, avance un peu. Puis arrête-toi. OK ? Ça ne te blessera pas. Donc, ouais. C'est... C'est le paracouf, là, quand on y va. Ah, merde. Voilà. Là, j'ai géré. Je préfère rassurer le cours. Ouf. C'était chaud, patate. Voilà, voilà, voilà. Voilà. J'ai failli perdre des PV. Bêtement, mais bon. Tu vois ? J'ai la situation de bien en main. Tout est sous contrôle. Mouais. Tiens, on va. Donc, là, je vais prendre un... Oh, putain, Alphys, tu fais chier, quoi. OK, tu devrais... Tu devrais... Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas du tout à ma carte. Je suis désolé. Je... Je... Faut que j'aille... Faut que j'aille... Ouais, faut que j'aille. Voilà. Voilà. Donc, il fait dans l'air une odeur d'ozone. Cela vous emplique de détermination. Et oui, je vais sauvegarder là parce que je... Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PV que je vais perdre. Donc, voilà. Au nord, la voie du guerrier. À l'ouest, la voie du sage. Toutes deux mènent à la fin. Donc, on va aller à l'ouest. À l'est, la fin. Attends, attends, attends. Ah, là, il m'a dit quoi, là. Au nord, à l'ouest. Ah, d'accord. La voie du sage. OK, donc, on va aller à l'ouest. Ah, et voilà. Si vous vous souvenez, juste un petit aparté. Ces blocs de glace, c'était un coup de neige. C'était un loup qui les mettait dans l'eau. Donc, il passait par Waterfall. Et du coup, là, c'est pour alimenter le noyau. Tout simplement. Donc, c'est à l'ouest, machin du sage. Ah ouais, effectivement, on a une... Ah ouais, c'est vrai, on a une énigme, ouais. C'est vrai. Moi, qui ne suis pas du tout une énigme, non. Vous pouvez le constater sans doute. Voilà. Impeccable. Nickel. Voilà, ça, c'est fait. Du coup, on a une petite énigme. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert, sincèrement. Donc, à l'ouest, la voie du sage. Donc, du coup, on va aller par là. Et il y a un glam burger au fond de la poubelle. Voulez-vous le ramasser ? Bah, évidemment, je vais le ramasser. Vous obtenez le glam burger. D'ailleurs, mec. Non, je ne sais pas, c'est vraiment une influence. Mais bon. Ah oui. Il faut que j'aille par là. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Il y a 100 PO à l'intérieur de la poubelle. Donc, je vais quand même les prendre. Parce que, bon, voilà. 100 PO, ça peut toujours me servir pour acheter quelque chose pour me soigner. Du coup, bah, on y va. Et là, ça va chauffer. Parce que là, les monstres vont plus être un. Ils vont être deux. Et moi-même, trois, des fois. Donc, bon. Donc, je vais... Lequel est le plus chiant ? Je vais prendre le croix pot ultime. Juste l'affaiblir. Voilà. Mais à mon avis, ça va chier. Non, 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 non. Surtout pas. Croix pot... Non, 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 non. Croix pot ultime. Voilà, je vais le... Voilà. Ouh ! AX... Je pense que je peux... Je peux encore faire un tour. Pas cette fois ! Comment ça, pour cette fois ? Hop là, hop là, hop là. Hop, 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 hop. Oh, ma mère. Je vais prendre la nourriture astro. Voilà. Vous mangez la nourriture astro. Bla, bla, bla. Voilà. Bri. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Oh, putain, ça arrive trop vite, cette merde. Je vais te faire la fête, mon petit. Ouais, bon, après, je vais faire quand même une petite attaque beaucoup plus faible. Oh, putain. Bon, je devrais pouvoir y arriver. Voilà, je vais pas faire plus. Voilà, ça devrait suffire. Voilà, ça va juste l'affaiblir. Histoire que je puisse l'épargner. Eh, merde. Voilà, je l'épargne et je vais direct reprendre un soin. Objet. Nourriture astro utilisée. Ah ouais, mais là, par contre, je sais pas si... Ouais. Voilà, donc là, ça va être chaud patate. Des mercenaires émergent des ombres. Est-ce que je peux me barrer, genre ? Ah bah non, je peux pas. Alors, pas beau machin, je sais pas quoi, je vais l'endormir. Parce que là, je vais pas... Ah, voilà, là, ça va être trop compliqué pour moi. Wow. Ça va être un peu compliqué, là. Ça va, je gère. Voilà. Je vais continuer. Voilà, pour que... Voilà, normalement... Oh, putain, il faut que je... Ouais, mais là, c'est pas legit du tout, ça. Et voilà, si je refais ça... Voilà. Voilà, il s'endort. C'est bon. Donc, il y a plus que lui, maintenant. Ah, mais bien sûr, voilà. Mais putain, bordel de merde, là. Oh, je prends la starfeu, je m'en bats les voies. Putain, il y a vraiment une carcicousse, lui-là. Voilà. Allez, tu dégages. Merci. Il y a plus ce peckno, là. Oh, putain. Ouais, je vais rester là. Et lui, je vais l'affaiblir. Il sort qu'il me casse pas les andouilles. Voilà. Voilà. Ocus, pocus, m'emballer une noire. Oh, wow, wow. Voilà, on reste là. On va l'affaiblir encore. Ah, un coup de critique, en plus de ça. Wow, mais pourquoi il me fait ça ? Ouais, ça devrait le faire. Je vais... Oh, ouais, ça devrait aller, je pense. Est-ce qu'on peut l'épargner ? Toujours pas. Alors, je vais juste lui faire une attaque. Ça devrait... Je l'espère que ça va suffire, parce que... Wow, ça fait une patate, là. Voilà, là, ça devrait aller. Est-ce qu'on peut l'épargner ? Oui, on peut l'épargner. Allez. Oui, voilà, vu que je suis en route pas de 6, autant y rester. 170 PO, c'est pas mal. Ça rend pas mal. Allez. Ah oui, voilà, là, ça va être... Ouais, là, oui, effectivement, c'est réellement un cauchemar. Croix peau ultime. Si, par exemple, complimente. Vous flattez quoi ? Il vous a compris. Son attaque diminue. Peut-être que ça va... Ah ouais, là, par contre, comment attendre ? Bon, là, ça va être un peu chaud. Sleep. Je vais essayer, mais à mon avis, si je meurs, je serais pas étonné. On va le recomplimenter. Vous faites flatter la main. Il vous a compris, son attaque diminue. D'accord. J'espère juste que je vais pas mourir. Ah bah là, déjà, je suis mal parti. Ah ouais, d'accord. Lui, je peux déjà le... Je vais pas prendre le Glam Burger. Je vais juste prendre les Starfaits. Voilà. Ça me sert à rien de prendre plus. Lui, je peux l'épargner, donc c'est déjà fait. Ok, là, là, c'est... Je sais pas, franchement. Ouais, ça, c'est compliqué, on va dire. Alors, est-ce que... Embêter, défier. Je vais pas l'embêter, écoute. Vous n'avez pas l'astigmate. De quoi as-tu donc si peur ? En fait, il faut l'embêter, c'est ça ? Ben, j'ai pas peur, c'est juste que... Je veux juste que tu me laisses tranquille, en fait. Euh... Aéroplasme. Prier. Ah, le, 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 vous savez qu'on va faire un délire, on va prier. Prier votre sécurité, la conscience de la main refait surface. Ne laisse pas tomber. Ah, j'espère. Ah, merde, c'était un peu... Merde. Ah, merde, je suis trop... Ah, ok, je peux l'épargner, parfait, excellent. Donc là, je sais comment le... Oh, là, ça va. Ça devrait aller, là. Ouais, nickel. Sauf que oui, je sais pas trop comment faire. Je vais pas l'embêter, je sais pas si... De quoi as-tu donc si peur ? Je sais vraiment pas si ça fait quelque chose. Ah bah, d'accord, mais c'est pas légit, je pouvais passer où ? Attends, je vais prendre un Starfin. Ouais, je vais reprendre un Starfin, je m'en fous. Tu en as vu assez. De quoi j'en ai vu assez ? Putain, et en vrai, mais en vrai, ces attaques sont impossibles à esquiver, c'est impossible. Je peux même me casser ? Bah, non, mais écoute, tu sais quoi, je vais l'affaiblir. Parce que là, il me casse les couilles. Et je vais vraiment pas le temps pour ces conneries. Putain, mais je peux pas les esquiver, ces attaques de merde. Ça te râle, je pense, non ? Voilà, ça va un peu mieux, cette attaque. Il est autre, mais laisse tomber, quoi. Putain, je peux toujours pas les... Ouais, je reprends un Starfin, je m'en bats les couilles. Non, je suis pas centre, j'ai pas le choix. Ah, c'est chaud, patate, quand même. Je lui serai une attaque pour pas le tuer. Voilà, ça devrait aller. Normalement, il devrait plus se battre. Enfin, j'espère, en toute façon, je suis dans la merde. Ah, merde, putain, je comprends toutes les putains d'attaques, bordel de merde. Ah, d'accord, je peux même pas. Putain, bon, allez, hop, on va le défier. Je sais pas si ça... Vous vous dresser face à cette horreur, voilà. Tu oses me défier ? Ouais, parce que là, franchement, ça me casse les couilles. Putain, mais bordel, je vais plus avoir un set trick, bordel, non. Putain, c'est mon dernier Starfin, quoi. Ah, ça me saoule. Ah, ça me saoule, ça me saoule. Putain de merde ! Ah, voilà, je peux me casser, putain. Oh. Alors, je vais vous faire une ellipse, je vais récupérer des soins, parce que là, je suis dans... Ah, non, peut-être pas. Attendez, attendez, attendez. Juste le glam burger. Alors, tel... Voilà, voilà, voilà. Quiche un bandeau. Ah, oui, les hot dogs, ouais. Vieux tutu, on s'en va, les steaks. Mais non, je m'en fous, ça. Mais putain ! Ah, y'a rien. Et j'ai quoi comme PV ? Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je vais essayer, je dis bien, je vais essayer. Je sais même pas si ça refait quelque chose. Parce que franchement dit, c'est compliqué, hein. C'est vraiment pas évident. Je sais même pas où y'a... Je sais même pas où aller. Juste pour vous dire, je sais même pas où aller. Mais en vrai, il faut tellement mal, mais c'est abusé, quoi. C'est... Genre pacifiste. Déjà, avec... Avant, j'avais 44 PV, c'était dur. Mais... Mais croyez-moi, mais c'est chaud de night, quoi. Ok, donc là, pas par là. Ben, je sais pas, essayons par là. Alors voilà, on est obligé d'aller par là, et ça va être un véritable cauchemar. Est-ce que genre, est-ce que genre, je peux me barrer, ça serait pas mal. Oui, fuir. Parce que là, j'ai pas envie de m'embêter avec eux. J'ai vraiment pas envie. C'est genre, voilà. Parfait, excellent. Alors, je vais faire un point de sauvegarde. Derrière cette porte, où est l'ascenseur menot au châton du roi. Parfait. Cela vous implique des télérminations. Donc, voilà. Donc, je vais faire un aller-retour, voilà, pour récupérer de la nourriture. Je vous reprends tout de suite. A tout de suite. Voilà, re les amis. Alors, bon, c'est une petite tips assez rapide. Alors, pourquoi j'ai pris... Enormément de trucs. Et bien, tout simplement parce que... Ça fait vraiment, genre, ultra mal. Là, ce qui va suivre. Ça fait genre, ultra mal. C'est genre, mais t'as-t-on ? Qu'on va affronter. Donc, c'est un boss, bien évidemment. Donc, voilà, quoi. Donc, ça fait quand même véritablement mal. Et il y a juste un truc qui m'embête. Non. Non, vous savez quoi ? Je pensais à un truc, mais au pire, on s'en fout. On continue. Allez, Métaton. On dirait qu'on ne peut pas passer le... Qu'on peut passer le monologue de Métaton en le retournant maintenant. Quoi ? Que vous... Réécoutez. Ah, d'accord. Ah. Alors, vu que vous ne l'avez pas vu, on va le réécouter. Parce que bon. Voilà, vous devez savoir. Oh oui, t'es voilà, trésor. C'est l'heure de notre petite confrontation. C'est enfin l'heure de stopper le robot défectueux. Ou pas. Défaillance. Reprogrammation. Laisse-moi rire. Tout ceci n'était qu'un énorme spectacle. Une mise en scène. Alphys s'est jouée de toi pendant tout ce temps. Tandis qu'elle t'observait derrière son écran, elle s'est éprise de tes aventures. Elle voulait désespérément en faire partie. Alors, elle a décidé de s'introir dans ton histoire. Elle a réactivé les énigmes, désactivé les incenseurs et m'a demandé de pourchasser. Tout ça pour qu'elle puisse te sauver de dangers qui n'existent pas. Donc, en gros, Alphys, elle a fait tout ça juste pour se rendre intéressante. Pour qu'elle pense qu'elle est formidable, ce qu'elle n'est pas. Et maintenant, son heure de gloire est venue. À cet instant précise, elle l'attend en dehors de cette salle. Pendant notre combat, elle s'interposera. Elle fera mine de me désactiver, te sauvant ainsi une dernière fois. Enfin, elle sera l'horine de ton aventure. Et tu l'admireras tellement qu'elle pourrait même te convaincre de rester ici ou pas. Vois-tu, j'en ai assez de ces comédies prévisibles. Je n'ai aucune intention de me faire du mal aux humains. Là, en réalité, mon seul désir, c'est de divertir. Après tout, le public ne mérite-t-il pas un bon spectacle, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'un bon spectacle, sans retournement de situation. Et c'est là que ça va chauffer. Et qu'est-ce qu'il se passe ? La part vient juste de se verrouiller d'elle-même. Désolé les amis, votre programme habituel vient d'être annulé. Mais ce final que l'on vous a réservé va vous décoller la rétine. Et voilà. Drame authentique, action authentique, carnage authentique. Voici notre nouveau spectacle. L'attaque du robot tueur. Et on retrouve mes tatons basiques. Mais bon, ça ne va pas, genre. Vous pouvez essayer de le rouler, mais ça ne servira à rien. C'est ce qui risque de vous arriver si la situation ne fait qu'empirer. Oui, c'est bien moi qui ai réaménagé le noyau. Moi qui ai engagé tous ces gens pour te tuer. Donc oui, c'est lui qui a engagé mes fêtes. Tout ça, c'est décider sous le clou de la pulsion. Et vois-tu, il serait mille fois plus impressionnant, plus intéressant, de te tuer de près à une propre main. Donc ça ne sert à rien. Voilà. C'est stupide lance. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a dit. Alors, épargne, pourquoi épargne ? Écoute, monsieur, j'ai pu te voir à l'œuvre. Tu es faible. Si tu suis cette roue de Asgore, va t'arracher ton âme. Et avec elle, Asgore détuera l'humanité. Ah oui, c'est vrai. Merde. Oh putain, je ne sais pas comment j'ai fait pour éviter ce truc-là. Mais si c'est moi qui prends ton âme, son plan échouera. Je sauverai alors l'humanité de l'anéantissement. Wow, je ne sais pas comment j'ai fait. Ensuite, je franchirai la barrière grâce à toi-même et deviendrai alors la star que j'avais toujours rêvé d'être. Des centaines de milliers. Non, des millions d'humains. Je suis vraiment chaud. Putain, je me suis niqué la race. Putain de merde. Putain de merde. On a un hot dog, là. Waf, waf. Peu entièrement restauré. La strass. Nanana. Qu'importe si des gens doivent mourir pour ça. C'est ça le showbiz, baby. Ouais, si tu veux. Je vois rien de ce qui se passe là-dedans. Mais aie confiance, d'accord. Il y a une autre manière de le vaincre, mais t'attends. C'est encore un prototype. Alors, fais preuve d'indulgence. Bon, tu as remarqué que Mettaton regarde toujours vers toi, n'est-ce pas ? C'est parce qu'il a un interrupteur dans son dos. Alors, si tu arrives à lui faire tourner le dos, eh ben, appuie sur ce bouton. Et il deviendra vulnérable. Bon, je te laisse. Et donc, du coup, Mettaton retourné. Voilà, c'est pour ses... Ouais, on devait skipper tout ça, mais bon. Ça aurait été pas mal, hein. Oui, tu as maintenant qu'il y a un mirror derrière lui. Oh, un mirror. Dis-tu ? Oui, tu as raison. Je me dois de faire bonne impression pour notre grand final. Mais où est-il ? Et bim, voilà. Tu viens d'appuyer sur mon bouton. Eh oui. Eh oui, je viens d'appuyer sur ton moto. Eh oui. Et c'est là que ça va chauffer. Mais genre grave. Oh ciel, si tu appuies sur ce bouton, ça ne peut signifier qu'une chose. Tu meurs d'envie de me voir mon nouveau corps en avant-première. Quel toupet. Une chance pour toi. Je mourrai d'envie de te montrer. Alors, pour te remercier, je veux bien te faire une fleur. Je vais te rendre tes derniers instants. Absolument fabuleux. Et voilà la véritable forme de mes tatons. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, il faut tout simplement le faire monter l'audience à 10 000. Pour que le combat s'arrête. Et ça va chier, je vous le dis. Putain, merde, je me suis déjà baisé. Putain, blague. Alors, je ne sais pas. 200. Ah, c'est pas mal. Drame, glamour, bain de sang. Voilà, oui, effectivement, là, bain de sang, il va y avoir. Oh, putain, je sens que je suis en bout. Voilà, je ne fais déjà que 4 PV. Je vais prendre une putain de star put à la con. Voilà, fais l'entendre mon storage, mon balicouille. Les gens l'appellent idoles des monstres. Balicouille. Oh, putain, là, j'ai géré. Action, métaton, euh... Posez. Ah, tiens. Vous prenez une pose dramatique, il y a un public à prouver. Fais un sourire à la caméra, pas du coup. Ouais, merde, je suis niqué, voilà, je me suis craqué. Alors, est-ce que si on attaque, ça ne nous gagne plus ? Je vais vraiment voir ce qu'il gagne le plus. Ah, 150, c'est quand même pas mal, pour l'instant. Oh, c'est l'heure de notre terreau surprise. J'espère que tu as un clavis sur le main. Oui, je suis sur PC. C'est parti pour le quiz. Euh, gros. Connard, voilà. Tout simplement. Hein ? Ce test est censé parler de moi, pas de toi, voyons. Eh, je suis pas un connard, toi. Bim. Voilà. Je vais essayer de lui faire mal. Laisse-moi donc te montrer le mien. Ah, oui, c'est vrai, le cœur, il faut le... Wow. Bon, là, ça va, c'est pas le pire. Bon, purée, là, je sais pas comment je suis pour esquiver. Sincèrement, je sais pas comment je suis pour esquiver, là. Alors, il faut vraiment que j'enchaîne violent. Bon, là, ça rapporte que 50, je vais faire que des pauses. Ça rapportera plus pour me barrer. Oh, je fais comme échauffé. J'en doute, hein. Merde, alors, j'ai craqué ton clé. Ouais, là, je me suis bien craqué. Alors, je vais essayer de la pause, parce que quand on a des PV bas, ça ne me met plus. J'aurais 2 sur 50. Malgré la douleur, vous prenez une pause dramatique. Le public a peu dit. Comment t'es sorti sur le dance floor ? Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, là, ça va. C'est pas compliqué. C'est relativement simple comme attaque. C'est vraiment très facile. Et c'est assez gratuit, quand même. C'est assez gratuit. Malgré la douleur, vous prenez une pause. Alors, tu es sur le rythme ? Ouais, ouais, je suis dans le but, t'inquiète. Bim. 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 Voilà, pause. Voilà, 105. Malgré la douleur, vous prenez une pause dramatique. Le public a pas dit. Lumière, caméra, bombe. Ah, oui, c'est vrai. Cette attaque, franchement dit, elle n'est vraiment pas compliquée. Sincèrement, elle n'est pas compliquée. Ça, alors. Malgré la douleur, vous prenez une pause dramatique. Et le public a pas dit. Faisant péter le feu. Alors, franchement, j'aime beaucoup cette attaque. Malgré qu'il faut être très concentré. Mais, allez, une fois que vous avez bien le rythme, c'est franchement pas mal. Parce que c'est un peu gratuit. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est l'heure de la pause syndicale. Donc, là, c'est gratuit. Là, c'est un truc sympa. Voilà. Et là, la métaton fait une autre... Voilà. Alors, je sais pas, franchement, il est joué le méchant. Je sais pas du tout si c'est... Non, je préfère pas. Je préfère pas essayer. Vous prenez une pause dramatique, plus qu'à prouver. Nous sommes devenus silistants, trésors. Que dirais-tu d'un autre cœur à cœur ? Pas tellement. Là, il faut vraiment que je sois super concentré. Ah, regarde. Là, je suis... Je suis bien... Je suis pas dans la merde, là. J'ai quand même perdu mes PB. Alors, je vais prendre... Je vais prendre... Ouais, vous savez quoi, on s'en bat du coup, on prend ça. Enfin, ça donne beaucoup, hein. Voilà, vous voyez, ça donne 500. Vous mangez le Glammogger. L'audience adore cette marque. Pevier est entièrement restauré. Des bras. Il y a besoin des bras. Déjà, on va pareil. C'est toujours moi qui vais gagner. Ah ouais. Alors, je vous dis, ça va être chaud patate. Voilà. C'est compliqué, hein. Alors, je vais essayer. Je garantis pas la succès de la chose, parce qu'on a envie, je peux pouvoir mourir. Alors, il fait que cette attaque, pour le moment. Mais, voilà. Ouais, voilà. Comment je réussis à m'en sortir, je sais pas. Je vais prendre un Starface. Voilà. Hop, plus de 100. Vous pouvez un Starface. Voilà. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, on va poser. Voilà. Vous prenez une pause dramatique. Le public approuve. Drame, action, bah oui. Hop, hop, hop. Oh, putain, là, par contre, j'ai... Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va reposer. Voilà, vous prenez une pause dramatique, histoire de... Pfff, d'y aller. Lumière, caméra, ça suffit. Tu tiens vraiment à voir l'humanité souffrir. Bah, c'est toi le problème, mais t'as toi. Ou crois-tu, tout simplement, le surmonter par toi-même. Voilà. T'attends, voilà. Vous prenez une pause dramatique, le public approuve. Ah, quel entrain. Eh bien, trésor, c'est entre toi et moi, on dirait. Même si entre nous, je crois qu'on sait déjà qui nous va gagner. Admire le véritable pouvoir de la star de l'humanité. Alors, je vous le dis tout de suite, j'aime pas cette attaque. Je hais cette attaque. Je l'aime, mais alors pas du tout. Merde. Là, par contre, j'ai mal géré. J'ai tellement mal géré. Alors, c'est pas ça qui me fait peur, vous voyez. C'est vraiment le fait que... Ah ! Ah oui ! Ah oui ! Alors, vous savez quoi ? On va essayer, je suis trop un fou. On va poser, je m'en fous. Malgré la douleur, vous prenez une pause dramatique. Je m'en fous, j'essaye. Je m'en fous, j'essaye. Ainsi, ce sera toi la star. Tu peux seulement protéger l'humanité. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai que ça là, elle est un peu moins fastoche. Là, faut pas que je parle. Là, je vais pas parler. Les gars, je vais pas parler. Parce que là, c'est très dur. Allez, c'est quand ça termine, pour d'un tas. Starfait. Plus 400, putain. Vous pouvez un starfait, le public adore cette marque. Ah oui. Parfait, là, c'est gratis, là. C'est gratis. Action. Poser. Voilà. Prenez une pause dramatique, le public approuve. Ah merde, là, par contre, je crois que j'ai en fait un petit peu une connerie, quand même. Ouais, ça va. Action. Mais t'attends, poser. Allez, allez. Prenez une pause dramatique. On y est, on y est presque, là. Plus qu'un tour, et puis c'est bon. Allez. Action. Et voilà. Voilà, malgré... Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Malgré la douleur, vous prenez une pause dramatique. Et voilà. Là, c'est bon. On a fini le combat contre Mettaton. Et on a réussi. Ouh. C'était pas évident, quand même. Je pensais pas réussir avec 20 points de vue, mais finalement, j'ai réussi. Du premier coup, en plus de ça, c'est la toute première fois que je le fais. Je suis assez content. Oh, regardez-moi cette audimat. Je n'ai jamais eu autant de spectateurs. Je crois qu'on va pouvoir lancer l'appel bonus. Une personne va pouvoir avoir la chance de me parler en live. Avant que je quitte l'autre monde pour de bon, voyons qui nous allons avoir au bout du fil. Alors, coucou. Vous êtes en direct. Un petit message pour notre dernière émission. Voilà. Donc là, c'est tous les fans de Mettaton qui vont lui parler. Voilà. Ils sont tristes. Voilà. Vous pouvez mettre sur pot. Je ne vais pas tout lire. Mais là, en fait, ils sont tous... Ils disent tous que son émission est vraiment géniale, que ça leur a plu. Et qu'ils ne veulent absolument pas qu'ils partent, en fait. Donc, ouais. Donc, en fait, Mettaton, là, il est un peu tristounouillé. Voilà. Donc, ouais, ouais. Non, attends. Voilà. Il a raccourcié, boy. Prenons un autre appel. Et là, devant encore des fans, voilà. Voilà. Voilà, là, tous les fans. Voilà. Mettavide. Voilà, ça, c'est drôle. Ah, je... Je vois. Merci. Merci infiniment. Vous tous. Trésor. Il vaut peut-être mieux que je reste encore un peu ici. Les humains ont déjà tant de stars et d'idoles, mais des monstres. Et non que moi. Si je partais, l'outre-monde perdait son éclat. Mon départ laisserait un vide impossible à combler. Alors, je crois que je vais devoir remettre ça plus tard. Puis, tu as fait preuve d'une grande force. Une force peut-être même suffisante pour survivre à Asgore. Je suis sûr que tu seras en mesure de protéger l'humanité. C'est mieux ainsi, après tout. Je ne vais pas te mentir. Ce corps consomme vraiment trop d'énergie. Je vais bientôt tomber en panne de batterie. Et enfin... Ne t'en fais pas pour moi. Mais à Yalan, mets-leur en plein la vie. Et à tous mes spectateurs, mes cellules fondueurs. Vous avez été un public fantastique. Et voilà, voilà, voilà. Nous avons fini le combat avec Mettaton. Tout simplement. Et ça fait plaisir quand même parce que... C'était pas du tout repos. J'ai réussi à débloquer le verrou. Est-ce que vous... Oh non. Eh oui. Mettaton. Mettaton, tu es... C'est juste les batteries, Elphys. T'inquiète pas. Dieu merci, c'était seulement les batteries. Mettaton, si tu étais parti, j'aurais... Je veux dire... C'est pas un problème, tu sais. C'est qu'un robot, si tu le détruis, j'aurais juste à en reconstruire un autre. Et tu devrais y aller maintenant. C'est quoi que je vais faire ? Effectivement. Je vais y aller, Elphys. Oui, je vais y aller. Mais je vais pas pouvoir battre à... Enfin, combattre à ce gore avec le peu de son qu'il me reste. Enfin, avec le peu de nourriture. Je suis désolé. Continue à avancer. D'accord, on continue. Alors, tu vas bientôt rencontrer Asgore, pas vrai ? Ça doit... Tout ça doit vraiment t'emballer, hein. Bah, surtout retourner... Columar retourne chez lui, bah. Tu seras enfin... Tu pourras enfin rentrer chez toi. Mouvit, c'est sûr. Ah, attends. Je veux dire... J'allais juste... Te dire au revoir. Non, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a, Elphys ? Je t'ai menti. Une âme humaine n'est pas assez forte pour traverser la barrière. Il faudra au moins une âme humaine et une âme de monstre. Eh bah oui. Eh bah oui. C'est un peu la mauvaise nouvelle. Donc, si tu veux rentrer chez toi, tu vas devoir prendre son âme. Tu vas devoir tuer Asgore. Et donc, du coup, ça l'air va rentrer triste quand même. Je suis désolé. T'inquiète. T'inquiète, 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 ma petite Elphys, là. T'inquiète. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est à la fin de l'épisode. Très fort heureusement. Voilà, voilà. Là, c'est tout ce que j'avais fait dans l'épisode précédent. Voilà, j'avais fait tout ça. Donc, même avec mes armures que j'ai là, j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins. Donc, ça fait quand même du bien. Donc, franchement, ça fait quand même beaucoup de bien. Alors, juste voir les soins qu'il me reste avant qu'on se laisse. Euh, non, c'est pas ça que je voulais. Objet. Alors, il me reste la quiche à un moment donné, un Hotcat et un Starface. Ah oui, c'est vrai que le Glam Burger, je l'avais pris. Et j'ai 995 PV. Il va falloir que je... Que je... Que je... Comment dire ? Que je recherche un peu de soins avant que je continue. Bon, bah voilà. Donc, ça, c'était l'épisode que j'avais fait. Voilà, qui a été corrompu. Donc, ça, c'était l'épisode, voilà, qui vous devez avoir. Donc, j'espère que cette fois-ci, il n'y a pas de soucis. Voilà, j'espère que vous... Ce que je suis en train de tourner en ce moment, vous le voyez sur YouTube. Je l'espère. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, certes, je ne sais pas du tout combien il fait. Là, je n'ai pas du tout... Je ne sais absolument pas combien il fait. Mais j'espère que, bon, voilà, il vous aura quand même plu. C'était... Enfin, c'était long. J'étais un peu obligé pour avancer. Et donc, voilà. Donc, il y a eu pas mal de contenu. Donc, la prochaine fois, on ira battre Asgore. Et puis, on verra ce qui se passe après. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Likez, mettez un commentaire. Et puis, abonnez-vous si vous êtes nouveau, si vous avez envie de vous abonner. Ça ferait toujours plaisir, croyez-moi. Et du coup, on se rendra une prochaine fois. Allez, salut à tous. Zerod out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501